Comment est-ce que vous avez-vous dit que le Gardesseau a souhaité un échange entre les citoyens et les professionnels du droit ? Nous avons également souhaité faire un volet sur la numérisation et la transition de la justice vers l'ère numérique. Plusieurs exposés ont eu lieu. Vous avez vu que la salle était pleine. Beaucoup d'étudiants, mais également de particuliers, de citoyens, qui nous ont interpellés. Le barreau, bien entendu, était présent et a également participé au débat. C'était une réflexion non plus entre professionnels, mais entre le public, justiciable, mais public également qui a une idée sur l'évolution de l'institution judiciaire, comment doit évoluer la justice, s'ils en pensent, les critiquent aussi, parce que c'est en critiquant qu'on avance. Et l'université également est venue nous apporter son soutien d'un point de vue historique et d'un point de vue philosophique. Voilà, la philosophie, c'était pas de faire quelque chose entre soi, mais de quelque chose d'ouvert à la cité, pour que tout un chacun puisse nous dire son ressenti, et puis en plus nous faire pointer du doigt quelques points qui seraient améliorés, sur lesquels nous pourrions évoluer. Voilà.